Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et la patate. C'est Mister ETF, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur les ETF et cette semaine on va aller voir ensemble le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. C'est des ETF qui sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action, donc n'hésitez pas si vous voulez investir dessus. Vous allez voir, les performances de ces ETF sont assez sympas, avec des performances de plus 20% et plus 30%, donc 10 fois plus que le livret A qui rapporte que 3%. Et également, je vous donnerai à la fin de cette vidéo un peu mon sentiment sur le marché. Ça vous dit d'en savoir plus ? Allez, suivez-moi ! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne de Mister ETF. Franchement, ça fait super plaisir. Alors si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, ça va m'aider également pour le référencement YouTube. Mettez des commentaires, posez-moi des questions, je répondrai à tous vos commentaires. Vous pouvez également me joindre sur l'Instagram de Mister ETF et surtout, très important, abonnez-vous à cette chaîne. Merci beaucoup encore une fois. Voilà, assez bavardé, on va aller maintenant voir le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Et ces ETF sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. C'est parti ! En numéro 5 de notre classement, on va retrouver un ETF qui est basé sur les entreprises italiennes avec le Lixor FTSE MIB. C'est un ETF qui va reproduire les performances des entreprises italiennes les mieux valorisées. Et voilà, cet ETF a une performance de plus de 20% depuis le début de l'année. Je vous mets également la performance graphique de cet ETF et vous voyez que sur un an, on est à ce point ici, on a plus de 20% d'augmentation sur cet ETF. Encore plus si on prend le point bas d'octobre 2022. Mais ça, c'est normal avec la plupart des indices et aussi des actions. Si maintenant, on se place à long terme sur 5 ans, voici le positionnement de cet ETF. Donc, vous voyez qu'on a quand même des valorisations qui sont fortes sur cet ETF. Donc, voilà. Si vous voulez investir dessus, prix dense parce qu'on a des niveaux qui sont élevés actuellement. Alors, souvent, on me pose dans les commentaires, oui, mais ça sert à quoi de montrer des ETF qui sont valorisés assez haut ? En fait, plusieurs choses. Déjà, ça sert à savoir si les marchés sont bons marchés actuellement, s'il vaut mieux investir sur les marchés. Ou, voilà, peut-être qu'à un autre moment également, le marché italien sera beaucoup plus propice pour investir dessus. Et donc, quand vous avez regardé cette vidéo, vous allez dire, bon, voilà, il y a un ETF basé sur le marché italien. C'est celui-ci. Et là, je vais pouvoir profiter d'une potentielle crise ou un dessoufflement sur ce marché italien. Et je vais pouvoir investir. Donc, c'est vraiment aussi un peu pour la connaissance générale. En numéro 4 de notre classement, on va retrouver un ETF encore géographique. Avec, cette fois-ci, le Japon. Avec l'Amundi ETF PEA Japan Topics. Donc, encore une fois, comme l'ETF précédemment, le Topics, c'est l'indicateur comme le CAC 40 pour la France. Mais, cette fois-ci, donc, avec les principales entreprises japonaises, qui a vraiment surperformé le marché de plus de 20% également sur un an. Enfin, depuis le début de l'année. Donc, je vais vous mettre la performance de cet ETF. Et vous voyez qu'elle est vraiment incroyable. Donc, encore une fois, lorsqu'on se place en début d'année, on était à des niveaux de 23 euros pour cet ETF. Et maintenant, on est à des niveaux de plus 30 euros pour cet ETF. Donc, une belle augmentation de plus de 20% sur cet ETF. Si on regarde la performance sur 5 ans, elle est aussi incroyable sur cet ETF. Car on a une belle performance d'environ plus de 60% sur 5 ans sur cet ETF. Encore une fois, faites attention si vous voulez investir sur cet ETF. Car on a atteint des niveaux les plus hauts actuellement. Donc, voilà. En tout cas, ce n'est pas pour moi un ETF sur lequel je souhaiterais investir. Je préfère investir sur cet ETF où je vois des opportunités. Et quand c'est haut, je reste assez prudent. Le troisième ETF de notre classement, les amis investisseurs et les amis investisseuses, avec une performance de plus de 28% depuis le début de l'année. C'est un ETF qui est basé sur tout ce qui est Retails. Donc, le commerce de détail avec l'ETF Lixor Stock Europe 600 Retails. C'est un ETF qui est composé d'entreprises telles que... Inditex, NS, Zalandoo, Kingfisher, Mark & Spencer, GD Sport, Dufry, etc. Donc, vraiment, tout ce qui est axé sur biens de consommation. On va aller voir la performance maintenant de cet ETF. Et vous allez comprendre la super performance depuis le début de l'année, de plus de 28% depuis le début de l'année, avec une super performance. Si on se met sur 5 ans, on voit qu'on a affaire à un secteur qui est assez cyclique, avec ici la crise de la Covid qui a plombé le chiffre d'affaires du secteur. Et ensuite, on est ressorti du Covid et les consommateurs avaient une grande soif de pouvoir acheter, de consommer. Malheureusement, la crise en Ukraine est venue, plus les différentes crises énergétiques. Et voilà, il y a eu un renouveau, un regain sur la partie consommation. Et les ménages ont été plus enclins à vouloir consommer. Par contre, voilà. Donc là, on a une belle augmentation. On voit depuis octobre 2022, une super augmentation, en passant de 30 euros environ à 48 euros sur cet ETF. Faites attention parce qu'il y a actuellement l'inflation qui est là. Et peut-être qu'on va assister à un essoufflement de cet ETF dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc voilà. En numéro 2, avec une performance de près de 40%, depuis le début de l'année, on va retrouver un ETF américain avec l'Amundi ETF PUA Nasdaq 100. Donc encore une fois, un ETF qui est composé d'entreprises américaines qui sont axées sur les valeurs technologiques. Dans cet ETF, on va retrouver des entreprises telles que Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, dont on parle beaucoup en ce moment, Meta, Alphabet, Broadcom, Tesla ou encore Adobe. Donc voilà, vraiment des belles entreprises au niveau technologique et américaine. Si on regarde maintenant les performances de cet ETF, vous allez voir qu'elles sont tout simplement impressionnantes depuis le début de l'année, avec une performance de plus de 40%. Donc voilà, au début de l'année, on était aux alentours de 30 euros pour cet ETF et maintenant, on est à 41, 42 euros. Pourquoi ? Voilà, les fins d'année dernière, grosse crise, on peut dire ça. En tout cas, le secteur des technologies a été assez goudé par les investisseurs et il y a eu vraiment, en ce début d'année, un rôlan, un appétit des investisseurs pour le secteur technologique avec tout ce qui est l'IA, qui est chat de GPT notamment, qui est venu alimenter les spéculations sur ce secteur. On va bien voir au niveau, sur 5 ans, et là, la chute au niveau des entreprises technologiques et ensuite, ce rebond poussé notamment grâce à l'intelligence artificielle qui amène vraiment un dynamisme sur ces valeurs technologiques américaines. Et enfin, en numéro 1 de notre classement des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année, on va retrouver un ETF qui est basé sur la Grèce avec le Lixor MSCI Gris. Voilà, alors, on avait également parlé de cet ETF dans différentes vidéos que j'avais fait précédemment. Vous voyez la belle évolution, la belle performance de cet ETF. Faites attention si vous voulez investir dessus car on a des niveaux qui sont assez élevés sur cet ETF. Voilà, je me place il y a 10 ans. Et on voit que le marché grec va beaucoup mieux depuis certaines années et donc a repris des couleurs. Mais peut-être qu'on atteint actuellement des niveaux qui seraient un peu hauts si vous voulez investir dessus. Donc voilà, je resterai prudent si vous voulez investir sur cet ETF au niveau du marché grec. Malheureusement, je ne connais pas trop les entreprises. Je ne suis pas spécialiste sur les entreprises grecques. Mais voilà, donc soyez prudent si vous voulez investir sur ce marché-là. Et pour moi, encore une fois, cet ETF commence à être trop valorisé. Et voilà, il ne m'intéresse pas si vous voulez aller chercher du gain ou de la performance en plus. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. Je vous ai montré le top 5 des ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Je vais vous donner maintenant mon sentiment de marché. Comme je l'avais fait dans une précédente vidéo, pour moi, les marchés sont assez hauts en ce moment. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu pas mal d'ETF de mon portefeuille. Donc j'ai pris mes bénéfices à plus 10, plus 15, plus 20, plus 30%. Et je les mets bien au chaud actuellement. Et je vais attendre qu'il y ait un essoufflement du marché pour pouvoir me repositionner plus tard. Et voilà, c'est ce que je fais actuellement. Donc je ne me positionne pas sur les ETF que je vous ai présentés aujourd'hui personnellement. En tout cas, j'ai retiré mes bénéfices sur certains de ces ETF. Et voilà, il n'y a plus beaucoup d'ETF qui sont pour moi bon marché cette année car il y a eu beaucoup d'ETF qui ont très bien performé. Cependant, il y en a encore quelques-uns. Je pense à deux ou trois ETF qui seraient encore potentiellement bon marché. Et je ferai une vidéo à ce sujet prochainement. Donc restez bien connectés sur cette chaîne. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like pour soutenir mon travail et cette chaîne. Les commentaires, si vous avez des questions sur les ETF, vous pouvez mettre sur YouTube ou également sur Instagram de MisterETF. Et également, abonnez-vous à cette chaîne. Ça va beaucoup m'aider pour le référencement. Je vous mets également un petit lien de parrainage chez Boursorama. Ça vous permettra de gagner 80 ou 100 euros. Ça dépend des offres du moment. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.